C'est pour reconnaître la contribution et le rôle des femmes des zones rurales dans la communauté à travers la transmission des traditions, l'agriculture et la sécurité alimentaire que la Journée internationale des femmes rurales a été instaurée en 2007 par l'Assemblée des Nations Unies. Toute société qui se développe comme un être humain a une origine. Je pense que la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que ces femmes-là n'ont pas pu être comprises. Avec l'évolution, elles n'ont pas été plus en compte. Donc ce que je souhaite, ce qu'on peut dire aux dirigeants, à la nouvelle classe, c'est d'y penser. Elles sont les gardiennes des traditions et de tout ce qui fait la renommée de certains hommes aujourd'hui. Parce que sans nos mamans, nous n'aurions aucune valeur. Moi, j'encourage fortement de se retourner vers ces mamans et de leur dire merci. Au cours de cette journée, il est attendu des communautés de reconnaître le travail de ces héroïnes dans les systèmes alimentaires du monde entier, ainsi que leur rôle en tant que protectrices de l'environnement. C'est la femme rurale qui nourrit la ville, qui nourrit le peuple. Parce que si la femme rurale ne cultive pas, comment allons-t-on avoir les produits bio ? Parce que tout ce que nous mangeons, c'est des netons, c'est des produits pollués avec des engrais, des engrais chimiques. Et souvent, ça donne des maladies, des cancers. Or, si la femme rurale produit le manioc, produit l'aubergine, produit l'effet de manioc, si nous mangeons bio, nous pouvons nourrir, nous pouvons vieillir longtemps. La femme rurale assure la sécurité alimentaire de sa communauté à travers le monde, renforce la résilience climatique et étoffe l'économie globale. C'est donc pour magnifier le rôle de la femme rurale que cette journée du 15 octobre a été instaurée.